En République démocratique du Congo, les consultations en vue d'un dialogue politique initié par le président Joseph Kabila ont débuté ce samedi 30 mai. Un dialogue national accepté par l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tisekedi, l'UDPS, le principal parti de l'opposition qui avait jusque-là contesté toute légitimité au pouvoir du chef de l'État depuis son élection en 2011, entaché d'irrégularité. Depuis plus d'un an, le principal parti d'opposition a multiplié les prises de position, exigeant un dialogue. Le président a répondu à une initiative de l'UDPS. Il faut absolument être à l'écoute des points de vue de l'UDPS. Il faut parler, parce que le pays a besoin de cette façon de gérer les problèmes. Ce n'est pas en se taisant qu'on peut résoudre les problèmes. Pourtant, le dialogue politique est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique. Il est rejeté par une partie de l'opposition qui y voit une stratégie pour permettre au président de rester au pouvoir illégalement. M. Kabila et sa majorité sont en train d'orchestrer tout simplement une fuite en avant. Parce que chacun sait qu'aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus se maintenir au pouvoir, mais c'est quitter le pouvoir. C'est cela que, à la fois la communauté internationale et la communauté nationale congolaise, a demandé à M. Joseph Kabila. C'est qu'il prenne acte que, pour lui, nous sommes fin mandat. Alors, aujourd'hui, organiser un dialogue pour obtenir quoi, pour chercher quoi, si ce n'est encore tripatouiller la constitution, ou alors mettre encore en difficulté des opposants. Plusieurs points devraient être abordés durant ces entretiens, notamment le calendrier électoral global initié par la CENI, qui suscite quelques réserves du côté de l'opposition. Pour le moment, la durée de ces consultations n'a pas été précisée.